L'application de l'Igno fait la force. Les sociologues et l'ensemble des autres filières accompagnées de leurs présidents ont répondu massivement pour la réussite de cette activité. Écoutons les mots de M. Boubacar Balde, le président du club de la sociologie, au micro de Faudé Balde. M. Boubacar Balde, je suis le président du club sociologie de Valéna de Kolda. En fait, aujourd'hui, l'activité que le club a initiée, ça fait partie d'un programme qu'on a initié depuis quelques semaines. Donc, c'est 48 heures d'excellence. Dans ces 48 heures d'excellence, nous avons eu plusieurs activités. Malheureusement, avec les modules éditées par le ministre de l'Intérieur et le ministère de la Santé pour limiter la propagation du Covid. Donc, on était obligés d'annuler certaines activités. Parmi ces activités, on avait le dépistage et un panel. Donc, un panel qui devait parler d'une situation qui gangrène actuellement à tout le monde, tout le Sénégal, c'était l'immigration, l'immigration clandestine. Donc, c'est quelque chose qui suscite un débat. Donc, en tant qu'étudiant en sociologie, nous sommes appelés aussi à ajouter un coup d'œil sur des sujets qui font l'actualité. Donc, c'est parmi là qu'on a initié un panel sur l'immigration. Malheureusement, qui a été annulé. Et finalement, une seule activité a été validée. Donc, c'est le recyclage. Donc, le recyclage, comme vous l'avez pensé, c'est une création de bancs écologiques que nous avons initiés à l'Eno. Parce que nous avons constaté que les bancs qui ont été construits par les partenaires de l'Eno sont en train de se gâter. Puisque Kolda, c'est une région plus vêtrée. Donc, avec la pluie, les bancs en bois, ça disparaît. Donc, on a eu cette idée d'organiser un recyclage avec des bonnes. Donc, comme l'a dit notre partenaire, un seul bonneau, ça peut durer 100 ans. Donc, vous voyez l'importance que des bancs qu'on a construits avec des bonnes, que ça peut apporter. Donc, ça va servir des centaines de générations qui sont venus ici à l'Eno. Donc, des centaines ou bien des cinquantaines de générations. Donc, c'est des gens qui sont appelés à rester là très longtemps. Donc, c'est ça, en quelque sorte, l'activité qu'on a initiée qui s'appelle le recyclage. C'est ça aussi l'Europe de l'étudiant. Donc, il faut savoir aussi, puisque ce n'est pas l'enseignement seulement qui est recercé. Donc, on parle de l'enseignement et de la recherche. Donc, nous sommes aussi appelés à nuyer des relations avec des partenaires. Donc, cercés ailleurs pour se renforcer. Donc, toujours de la capacitation. Donc, on cherche à donner aux étudiants. C'est des opportunités. Donc, nous avons rencontré des partenaires, puisque nous, personnellement, on ne pouvait pas le faire. Donc, nous avons rencontré des partenaires comme la Vision Verre. Et donc, quand on les a sollicités, ils ont automatiquement accepté la demande. Parce que c'est dans leur sens. Et ils sont de colta. Donc, ils se battent aussi pour le développement. Et ils se battent aussi sur la destruction de l'écosystème. Donc, c'est de la pollution et consomme. Donc, c'était une occasion. Quand on les a sollicités, ils n'ont pas hésité à valider la demande. Malgré qu'ils ont beaucoup de demandes, qu'ils ont beaucoup de partenaires. Mais ils ont accepté. Donc, ça devait se dérouler ainsi. Il devait y avoir d'abord une formation théorique. Donc, à l'infini, il devait réunir tous les étudiants. Mais comme je l'ai dit tantôt, les rassemblants sont interdits. Donc, nous sommes passés directement à la pratique. Mais une pratique qui est enseignée, en quelque sorte. Parce que, vous voyez, l'activité qui se fait actuellement, les gens, ils sont en train de guider. Personnellement, ils disent les étudiants qu'ils doivent faire. Parce qu'ils doivent initier ces derniers-là à être autonomes demain. À la sortie de cette activité, l'étudiant pourra aussi s'inspirer de ces activités pour mener ses propres activités. C'est notre combat depuis l'année passée. Donc, on réserve toujours un accueil salaire. Et toujours essaie de mettre les nouveaux à l'aise. Quand je dis mettre les nouveaux à l'aise, c'est ceux qui ne se sent pas laissés. Donc, quand ils viennent, on va les intégrer automatiquement. Parce que dès à présent, nous avons commencé à recenser des bassetiers qui ont été orientés à l'IVES, qui font la structure de sociologie et qui essaient de nous contacter. Mais à la sortie de cette activité, puisqu'on avait des activités, on ne pouvait pas trop anticiper. Donc, on attend d'abord que l'IVES soit communiquée pour le démarrage des inscriptions administratives. Je pense que le club sociologique aura peut-être un représentant dans la celui d'accueil. Donc, nous allons faire comme d'habitude. Nous allons dresser une liste et nous allons les inciter juste qu'ils s'activent et qu'ils participent aux activités du club sociologique, comme on l'a toujours fait. En tout cas, c'est notre combat. Quand je dis que c'est notre combat, ce n'est pas seulement le combat des étudiants en sociologie. C'est le combat de tous les étudiants et de toutes les filières. Parce qu'aujourd'hui, pour mieux renforcer la vie associative, et pour mieux renforcer la socialisation entre les étudiants, il faut que les clubs s'activent. Et on ne doit pas toujours attendre l'administration, le directeur de l'administration, l'administration. Nous savons tous ce que nous bénéficions des députés. Ça ne peut pas organiser une activité. La preuve en est là. Vous voyez des défenses qu'on est en train de serrer. Vous savez que ça ne vient pas des députés des étudiants. Et ça ne vient pas de l'administration. Donc c'est des partenaires. Il faut qu'on essaie de sortir dans ce monde où on est. Sortir pour que les gens nous voient. Parce qu'il faut savoir aussi, quand je dis qu'il faut savoir aussi se vendre, c'est dire qu'est-ce que tu peux apporter à la personne. Les gens ont besoin de nous. On a besoin de nous. Déjà, elles sont organisées des activités qui vont impacter la vie des étudiants, mais aussi la communauté. Par exemple, on avait initialisé le dépistage. Ce n'était pas seulement pour les étudiants, mais c'était pour tous ceux autour de la population locale. Et l'immigration aussi, c'était ça. Parce qu'on avait des partenaires, l'OM qui était là. Mais ils allaient venir avec des partenaires, des panélistes, qui allaient débattre sur la question actuelle. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut retenir sur les rixes ? Donc ça, c'est des activités que les étudiants doivent initier à l'énorme. Comme je le dis, pour rendre un peu vivace la vie associative des étudiants et impacter un peu le milieu là où nous étions. Au terme de cette activité, nous voici le résultat avec des pots de fleurs et des salons. Sous-titrage ST' 501